Bonjour à tous, bienvenue en ce samedi 27 février 2010. Ce samedi 27 février marque l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris. 700 000 visiteurs attendus pour voir une France qui ne va bientôt plus exister, un peu comme celle que Jean-Pierre Pernaut montre tous les jours sur TF1. 700 000 personnes dont un certain nombre de politiques, bien sûr. Alors Jacques Chirac devrait venir tâter les vaches et saluer les agriculteurs, et réciproquement. Par contre l'événement c'est l'absence de Sarkozy pour l'inauguration. Sarkounet va venir le 7 mars pour la clôture du Salon comme s'il voulait symboliser la fin de l'agriculture. On ne lui a pas dit qu'il y a des vaches, des veaux et des bœufs au Salon de l'Agriculture ? C'est pourtant une bonne partie de ses électeurs. Non, c'est pas gentil d'ignorer à ce point les ploucs. Qu'est-ce qu'il nous fait le petit Nicolas ? Et dire qu'il en a connu des ploucs pendant des années à Neuilly ? C'est vrai que le plouc du 92, le paysan de Neuilly, a parfois du mal avec la nature. Il a du mal à dire si la femelle du lièvre s'appelle la levrette, et si le masculin de Bouse se dit vraiment Frédéric Lefebvre. Les 2000 bêtes du Salon vont devoir passer une semaine sans les commentaires avisés de Nicolas sur le monde paysan, que notre président connaît aussi bien que la grammaire française, c'est dire. C'est dire si l'avenir ensoleillé des jeunes agriculteurs est devant eux, à condition bien sûr qu'ils se retournent. Personnellement, je ne suis jamais allé au Salon de l'Agriculture. D'abord parce que je suis vite saturé par la foule, et ensuite parce que j'ai pu côtoyer depuis toujours le monde agricole, et pas forcément engluer dans les images d'épinal des citadins. Mais si le fait de venir au Salon peut donner l'envie d'aller voir les campagnes avec de vrais morceaux de paysans dedans, tant mieux. Et puis, dans le souffle de l'écologie actuelle, aller voir une espèce en voie de disparition comme le paysan français est une curiosité salutaire. Alors, sans faire preuve d'angélisme, face aux agriculteurs pollueurs, champions des pesticides, je ne retiendrai que ceux qui nourrissent les villes en respectant la terre. Alors, pour ceux qui, face au productivisme, ont choisi la voie de la raison, et qui, en plus d'avoir un boulot, aimeraient avoir une rémunération, je dirais, et encore, bravo ! Et puis, pour ceux qui souhaitent obtenir le DVD qui est à côté de moi, qui vient d'arriver, qui vient de sortir, Thierry Rocher renvoie la censure, toute la procédure sur le site www.humour-et-chanson.fr. Vous regardez tout ça tranquillement, vous l'obtenez sans difficulté. Je vous dis à très bientôt. Merci.